Stopp-dop-dop-dop-dop... Yeay. Nous voilà dans le jeu. Et là c'est un contraste hallucinant parce qu'on a ce début d'aventure qui complètement dramatique et triste et long. On se retrouve ensuite avec un personnage qui est super rapide et c'est une joie de le contrôler. C'est d'ailleurs parce que c'est tellement une joie de le contrôler qu'on était prêt à baisser la résolution du jeu pour avoir moins de difficulté. Autrement je suis prêt à faire un peu le compromis mais là j'étais en mode non c'est beaucoup trop bien de le contrôler. Si ce n'est à pleine vitesse avec quand même un bon paquet de son potentiel d'avoir la réactivité qu'il mérite. Voilà donc là je récupère des trucs, c'est le tuto. Il se passe plein de choses. Les boules vertes que vous avez c'est ma vie. Je me fais toucher, je perds de la vie. Je perds des boules vertes ou une demi-boule verte. Assez classique. Les boules bleues c'est de la mana ou de l'énergie. Avec elles je peux notamment utiliser certaines compétences spéciales que je n'ai pas encore ou faire ce que je viens de faire là, un espèce de source d'énergie qui me sert à sauvegarder, que j'utilise une fois. Genre je le fais popper et ça revient à une sauvegarde. Par la suite j'aurai des compétences qui permettront de le réutiliser pour sauvegarder à nouveau. Ça c'est une compétence qu'il faut débloquer. Il y a deux types de choses qu'on débloque niveau compétences. Il y a celles qui sont vraiment inscrites dans l'histoire qui nous permettent ensuite de passer des obstacles particuliers. Ah, il y a peut-être un truc en dessous. Et il y a les compétences qu'on débloque avec des points de compétences. Ça je vais vous montrer tout de suite. Si je retourne au point que j'ai utilisé pour sauvegarder, il faut utiliser ces points là aussi. Hop, 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 tac, appuyer sur B pour ouvrir les compétences. Donc là, avec l'énergie orange, la lumière spirituelle que j'ai en combattant des ennemis ou en utilisant certains objets du décor, je peux avoir des points que je vais utiliser dans les compétences des différents arbres. Enfin, différentes branches plutôt. Donc là, pour le début, on va utiliser ça qui va améliorer mon attaque. qui l'attaque, c'est ce que je vais avoir juste là tout de suite maintenant. Le fait que j'ai préféré l'améliorer avant de la choper pour utiliser l'amélioration tout de suite. Hop. Hop là. Et ouais, j'ai une branche qui est basée sur l'amélioration de mon attaque, avec une branche qui est basée sur de l'utilitaire, la récupération d'objets et tout comme ça. Salut, Saïne ! Et une branche qui est basée sur de l'utilitaire, mais plus dans les compétences d'Ori, donc avoir un triple saut, respirer sous l'eau, et tout ce qui a rapport avec l'énergie et la défense. Mais ils, c'est eux ! C'est lui qu'on va avoir la joie d'affronter, qu'on veut. Qu'ils vont avoir la joie de me faire plexer aussi. Hop. Voici la map macro. On a deux maps. On a la map macro que vous avez vu juste avant. Hop. C'est là, donc la carte du monde. Et à l'intérieur, puisqu'on est dans un metroidvania, que c'est beaucoup basé sur faire des... Enfin, je sais pas à quel point c'est basé là-dessus, d'ailleurs. Mais il y a beaucoup... Il y a cet esprit, en tout cas, de revenir à des endroits où on a été pour utiliser une compétence qui va ouvrir un nouvel accès, ce genre de chose. Du moins pour ce que j'en ai vu. Il y avait un petit peu ça. Et donc on a cette carte-là qui va pas mal nous aider. On va pouvoir améliorer aussi. Et ça, vous allez le voir dans le tuto. Hop. Hop. Donc là, je peux aller un petit peu vite, vu que le tuto, je le connais déjà. Donc notre premier objectif, c'est d'aller au grand grand arbre qu'on voit dans le menu principal. Ah, je peux rentrer là, non ? Je peux. Euh... D'aller à ce grand grand arbre pour pouvoir lui parler, qu'il nous apprenne un peu l'histoire, ce qui s'est passé, tout ça, tout ça. Pourquoi la forêt en est à cet état-là aujourd'hui ? J'ai pas... J'ai pas de doute où j'ai eu l'histoire, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de conflit entre la forêt et les créatures qui l'habitent. ... ... ... ... ... Ce que j'ai fait dans ma partie pré... L'explosion que vous avez vue, donc c'est, j'ai gagné un point de compétence, du coup ça fait tout péter, et ça détruit les... les petits ennemis qu'il y a autour aussi. Ça, c'est un sanctuaire. Tout bêtement, ce que ça fait, c'est, euh... je peux sauvegarder dedans et je peux accéder à mes compétences, comme si c'était un point de... enfin, une espèce de source d'énergie, puis d'énergie. Le... un lien d'âme. Euh... Ça fonctionne de la même manière, sauf que je peux l'utiliser autant que je veux. Mais maintenant, les liens d'âme, je vais pouvoir l'utiliser autant que je veux aussi, parce que je viens de prendre la compétence. Hop ! Ah, et la différence aussi, c'est que ça, ça me fait restaurer ma vie et mon énergie. L'énergie, je sais plus, la vie, je suis sûr. Contrairement aux liens d'âme qui, eux, ne... ne permettent que de sauvegarder. Ou... d'utiliser les points de compétence. Hop ! Donc ouais, premier objectif, attendre le grand arbre. Et ensuite, on aura un... un nouvel objectif. Une fois qu'on sera arrivé là-bas. Et moi, j'étais sur le chemin du nouvel objectif. Qu'on soit bono. Dans cette session-là, on va au moins atteindre le grand arbre. Ça, c'est sûr. Sûr et certain. Promis. Donc après, j'ai dit à session, hein, c'est pas l'épisode. Hop ! Ça, c'est des pires clés. C'est ce qui nous... Enfin, c'est ce qui permet au jeu, tout simplement, de savoir... euh... si on est assez exploré le monde ou pas. On va avoir des portes. Une juste là-bas. On va avoir des portes qui... qui sont, en fait, les éléments clés qu'il faut qu'on puisse passer. Bah, tu ne peux pas avancer dans le jeu si tu n'as pas passé cette porte. Et il te faut deux pierres clés ou quatre pierres clés ou un nombre X de pierres clés pour pouvoir les ouvrir. Bien sûr, tu consommes tes pierres clés en ouvrant la porte. Du coup, t'es obligé d'explorer la zone d'après et de faire un minimum de challenge pour pouvoir passer la porte d'après. Hop, 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 hop. Faire attention à la... Elle a pu... MUI ! D'épines. Donc nous, on nous a dit, va aux grottes mystiques. Donc on va aller aux grottes mystiques pendant qu'on dégumme des gens. parce qu'il la mérite. Damn ! Côte mystique, nous y sommes. Je ne vais pas aller... Euh... Si, je vais y aller tout de suite parce que je ne vois pas où est-ce que j'irais sinon. Hop, hop. Tac, 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 on est tranquille. Ok. Bon, ça, ce cristal là... Oh, il y a un truc là. Shit. Tant pis, c'est pas grave. Euh... Ce cristal là, ça me redonne de l'énergie. Ce qu'on fait, c'est que... Comme ça, j'ai nouveau mon énergie qui est à fond, mais... J'ai un lien d'âme pour pouvoir sauvegarder et qui me sert de checkpoint. Donc, le chemin qu'on a là-bas, on ira plus tard. Le chemin qui mène vers le bas. Ce qui me semble, si je me souviens bien, que c'est quelque chose à... C'est un upgrade, mais il faut un item pour l'utiliser. Item, on va l'avoir après. Et on sait pas aller par là. C'est pas grave. Go, 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 explosion, pardon. Le jeu refile... Il refile pas mal de vie, mine de rien. Moi, pour ce que j'en ai vu au début du jeu, ils sont gentils. Après, peut-être qu'ils joueront plus les bâtards, mais... Je pense que j'en ai vu pour le moment. Ils sont bien sympas. Ils refilent de la vie de temps en temps. T'es tranquille. Je progresse. Il m'est déjà arrivé de mourir, mais... Je l'avais un peu cherché. Je l'avais un peu cherché. Donc là, maintenant, ce qu'on va voir... C'est des restes d'arbres. Végétation, ce que vous voulez. Il y a Seb qui va nous expliquer ce que c'est. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est Phil. Ils ont tous des noms différents. C'est des esprits qui vivent à l'intérieur des restes d'arbres ancestraux. Qui se sont battus autrefois contre les créatures qu'on affronte. Et on va absorber leur énergie pour gagner de nouvelles compétences. Donc là, par exemple, vous faites de pouvoir sauter contre des murs et de pouvoir faire ça du coup. Ouais ! Ce qui nous permet, vous vous en doutez, d'accéder à de nouveaux ateliers, de nouvelles zones. Etc, etc. C'est comme ça que le jeu va fonctionner. Hop. Hop. On a gagné un nouveau point de compétence. Cool, cool, cool. On va tirer les heures plus tard. Je vais pas presser. Wow, wow, wow. On se calme. Celui-là, j'ai cherché un peu, pour le coup. Oh bah oui, c'est bon, j'arrive. Allez, viens. Y'a là. Ah. Y'a encore de l'XP là. Non, c'est... Là. Tac. La puissance de la flamme. Là. On va utiliser ça. C'est... Les seuls upgrades que je vais prendre en attaque pendant un moment. Hop. Je reprendrai peut-être de l'attaque après, par la suite. Mais mon objectif, c'est d'avancer dans l'arbre des biens de vie. Pour pouvoir avoir le... Des sauts en plus, des choses comme ça. C'est plutôt cool. Pour respirer sous l'eau aussi. Je sais pas à quel point c'est utile, mais... Dans l'idée, ça m'attire bien. Ça me permet surtout aussi de manier ma sauvegarde un peu comme je l'entends. Ce qui est toujours plutôt cool. Par contre, les... Pour le début du jeu, les deux premiers pouvoirs de... D'attaque. Celui qui permet de faire trois flammes et celui qui augmente les dégâts sont quand même super sympa. Ça permet de péter tous les petits ennemis assez vite. Et du coup, les qui sont moins longtemps là, de prendre moins de dégâts. Donc là, on a un fragment... J'ai peur. Je suis tombé dans l'XP et je me suis dit, non, pas de la lave. Donc là. Donc là, maintenant, on a un fragment de pierre de carte. Un truc du genre. Si c'est ce qu'il y a de là en dessous. Je vous ai montré avant la carte macro et la carte micro. Bref, tout ce qui nous permet d'explorer et de savoir où on est. Bon, là, ce que Sam va dire, c'est pas très intéressant. C'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas vraiment d'histoire connectée à ça. Hop, on va prendre ça par contre, ce qu'on en a besoin. On va utiliser notre fragment de pierre de carte. Et ça va nous permettre de dévoiler plein de zones où on n'est pas encore allé. Donc ça ne dévoile pas tout de la neppe. Mais ça permet de savoir que par exemple, en dessous de l'eau, là, il y a des trucs à aller visiter. C'est sûrement des trésors, des choses comme ça. Quand on va dans l'eau, pour le moment, on se prend des dégâts. Là, je pense que ce serait une compétence de pouvoir ne pas se prendre des dégâts. Et qu'ensuite, le fait de respirer sous l'eau, qui a une compétence à avoir via les points de compétence et non via la progression dans le jeu, prendra tout son sens. Donc voilà pour la map. Je crois qu'au niveau des features, on est bon. Après, il y a les compétences qu'on a quand on progresse dans le jeu qui, forcément, amènent leur lot de choses à apprendre. Mais en dehors de ça, je crois que niveau tuto de base... On est pas mal, hein. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501